Salut à toutes et à tous, bienvenue sur GameBlog.fr pour de nouvelles impressions, vidéo en direct de Cologne de la Gamescom 2016, je viens de jouer à un petit jeu que vous connaissez sûrement, il a été réannoncé la semaine dernière, c'est Little Nightmares, on le connaissait sous le nom de Hunger il y a un an, mais depuis il a été repris en main par Bandai Namco, ça fait partie des deux projets qui sont européens pour Bandai Namco avec Get Even, et ce jeu de Tarsier, un studio qui a eu l'habitude de faire des petits trucs en rapport avec Little Big Planet et Tear Away Unfolded, cette fois ils volent de leur propre aile un studio suédois qui fait donc avec Little Nightmares un petit jeu en 2,5D, vraiment des plus intriguants, alors on m'a foutu la mallette dans les mains en me disant vas-y démerde toi, un peu comme ça, et on se retrouve donc dans la peau d'une espèce de petit personnage encapuchonné, jaune, qui atterrit dans une chambre, une chambre tout ce qu'il y a de plus classique, avec deux lits au milieu, des portraits au-dessus qui ne sont pas très jolis à voir, vous voyez là, ils ressemblent un peu à ces deux personnages-là, un peu gros, un peu gras, un peu dégueulasses, vous ne savez pas trop où vous trouver, vous voyez juste des autres petits personnages, plus petits, eux encapuchonné en gris, qui se baladent comme ça un peu partout, et puis vous voyez que vous pouvez interagir avec tout ce que vous voulez, attraper avec le bouton R2, alors attraper soit pour escalader, soit pour tirer par exemple une pantoufle qui se trouve sous le lit, ou une balle, ou autre, donc vous explorez, vous explorez, vous ne savez pas ce que vous devez faire, puis à un moment, et bien vous remarquez, ou plutôt on vous dit, parce que je ne vais pas mentir non plus, qu'il faut tirer une valise pour atteindre la poignée de la porte qui se trouve sur la droite, vous tirez la poignée de la porte et là vous atterrissez dans la cuisine, où il y a un de ces deux personnages, un de ces deux cuistots dégueulasses, qui est en train de cuisiner justement, et là, la commande à base de ne fait pas trop de bruit apparaît, donc la commande d'infiltration avec L2 cette fois, pour essayer de marcher tout bas comme ça, et essayer de ne pas faire trop de bruit. Ça commence à être un petit peu le début de la flip à ce moment là, parce qu'au moment où justement l'ogre vous capte, déjà il y avait des battements de cœur juste avant, mais là ça s'accélère, le bruit sature un petit peu, et bien il faut aller vite se planquer, et si vous n'y arrivez pas, c'est la fin de la partie, il faut recommencer. C'est ce qui m'est arrivé une paire de fois avant de comprendre, qu'on pouvait courir et aller se planquer sous certains meubles, sans trop de dégâts, mais après il faut essayer justement d'avancer le plus lentement possible et pas se faire repérer dans cette cuisine où il y a plein de saucisses partout, c'est bien, on est en Allemagne, c'est cool, du coup ça correspond, c'est bien dans le ton, on avance, on avance, on arrive à une autre pièce après avoir été poursuivi, après avoir escaladé une dernière étagère par une petite grille d'aération qui se trouve en haut, à laquelle l'ogre n'a pas accès, on arrive dans une autre pièce, qui elle est barricadée, coup de chance, et là, il y a un puzzle en deux pièces différentes, il faut réussir un petit peu à se placer, alors vous avez un ascenseur, vous montez d'abord dans une pièce où il y a des saucisses qui sont accrochées au mur avec de la corde autour, et puis des petits autres petits bouts de saucisses, ou de saucissons plutôt, qui traînent un peu partout, alors moi ce que j'essayais de faire d'abord c'était d'essayer de sauter et de m'accrocher justement aux saucissons qui étaient ligotés en l'air, bon ça n'a pas marché, je me suis dit bon il y a peut-être un autre truc à faire, il y a effectivement des morceaux de saucissons à prendre, à mettre sur une plaque, et ensuite il faut redescendre, aller vers un mécanisme qui fait que la trappe justement où se trouvent les saucissons, et bien fait que ça s'ouvre, les saucissons descendent dans une machine qui permet de faire de la saucisse, de la saucisse en tournant une manivelle comme ça, du coup 3 saucisses arrivent comme ça du plafond, vous sautez, vous vous accrochez, hop, c'est parti, vous vous élancez, vous arrivez à une autre entrée, vous arrivez ensuite dans un conduit d'aération dans lequel vous pouvez utiliser un autre objet qui est le briquet, en fait ce sera peut-être le seul objet du jeu d'après ce qu'on m'a dit, et donc vous pouvez illuminer un peu votre chemin, c'est assez glauque quand même, là encore vous ne savez pas trop où vous allez, vous atterrissez au final dans un endroit rempli, je ne sais pas si c'était des chaussures, ou des souris, ou je ne sais pas trop, mais bref, vous atterrissez dans un endroit comme ça, un peu bizarre, vous nagez dans un tas d'objets, et tout à coup Cliffhanger, qui est une espèce d'onde de choc, de vague qui arrive vers vous, et là c'est la fin de la démo, et on est très intrigués, très très intrigués par ce jeu qui est très joli, qui a une ambiance vraiment très particulière, qui se joue assez intuitivement, enfin, pour ma part ça m'a fait penser à LittleBigPlanet dans les mécaniques, dans la perspective de 2,5D, mais ça m'a fait aussi penser un petit peu à Ico, je ne sais pas si vous voyez, quand vous avez joué pour la première fois à Ico, vous ne savez pas trop où vous devez aller, vous ne savez pas trop ce que vous devez faire, c'est plutôt simple, mais en même temps, c'est compliqué de savoir où on doit se rendre, et puis, voilà, c'est un espèce de feeling comme ça, qui me dit que Little Nightmares va être un des jeux qu'il va falloir surveiller pour 2017, il arrivera sur PS4, Xbox One, et PC, un jeu de Tarsier, édité par Bandai Namco, voilà, c'est un petit jeu qu'il va falloir surveiller, on se retrouve bientôt sur Gameblog.fr pour d'autres impressions, n'oubliez pas, avec le hashtag GC Gameblog, vous pouvez nous poser vos questions ou interagir avec nous, ciao.